Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Je crois que cela aussi, je remis d'abord, je crois que j'ai remis 23, regardez comment il dit que j'ai remis 23, je pense que c'est ça, je remis 23, je pense que c'est ça, je remis 23, je pense que c'est ça, je remis 23, je pense que c'est ça. Voilà, je remis 23, je pense que c'est ça, 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 Que le prophète qui a eu donc un son, je raconte ce son. Je remis 23 à la semaine. Vous y êtes ? Et que celui qui a entendu ma parole, vous entendez ? Rapporte fidèlement ma parole. Vous entendez cela ? Que celui qui a entendu ma parole, rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fond mort, dit l'Éternel ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel ? Comme un marteau qui brise les robes. Dieu ne veut pas que l'on dise à sa place ce qu'il n'a pas dit. Dieu ne veut pas qu'on fasse surculer notre façon à nous de pouvoir voir les choses. Non. Dieu veut que la chose soit dite comme lui qui l'a dit. Et maintenant il attend de toi mon frère, de toi ma soeur et de moi, que nous puissions recevoir comme lui qui l'a dit. Pas comme nous, nous voulons le recevoir. Souvenez-vous, vous vous posez la question, on me dit, mais frère, mais souvenez-vous frère, est-ce que ça ? Dans 2 Timothée au chapitre 4 verset 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée ? 2 Timothée au chapitre 4. Regarde. 2 Timothée au chapitre 4 verset 1, il dit. Je t'entends qu'on jure devant Dieu et devant Jésus-Christ qu'il doit juger les vivants et les morts, et au nom de son amènement et de son apparition, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il dit, mais prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec tout douceur, et en instruisant. Au revoir. T'arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démarche de l'entendre des choses agréables, ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Donc, Dieu dit une chose, elle sort effectivement, quand toi tu la reçois, tu la transformes à ta façon. Mais là, ce qui est aussi très touchant, c'est de voir comment le regard que Dieu pose, effectivement, sur ceux-là qui reçoivent la parole, ou ceux-là qui donnent, effectivement, tout en pensant qu'en réalité, que c'est la parole, effectivement, selon leur conception, selon leur propre imagination, effectivement, comme l'a dit l'autre mot dans Jérémie 1, chapitre 23, je ne sais pas, nous avons lu un défaut tout à l'heure, vous allez bien, il y a une chose ici, elle dit, c'est si je pense que, vers 7, vers 7, elle dit, Jérémie 23, vers 7, je vais dire à tout le monde, « C'est pourquoi, ainsi par l'éternel des armées sur les prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthes et je leur ferai boire des eaux en poison. » « Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'Empiété s'est répondu dans tout le pays. » « Ainsi par l'éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous profitent. » « Ils vous entraînent à des choses de néant. » « Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'éternel. » « Voilà, vous voyez, quand j'ai dit ceci, on peut se poser des questions. » « Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a touché, en fait. » « Dans le sein de la Sécriture, nous allons le dire tout de suite. » « Vous allez pouvoir voir, effectivement, comment les gens, par le monde, effectivement, j'ai reçu une question, en fait, aujourd'hui, je crois que c'est qu'il y a quelques jours de cela. » « Cela venait fait de la sire, effectivement, c'était un frère qui m'écrivait, c'était un pasteur qui m'écrivait. » « Il m'a dit, mais, mes frères, je voudrais que vous puissiez me m'écrivez sur ce sujet. » « Maintenant, nous voyons qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, au niveau mondial, c'est que la flotte russe, elle est aujourd'hui là, à la mer Noire, en train de pouvoir s'est déployée en pleine puissance, et s'est tournant, effectivement, vers Israël. Et d'ailleurs, dans les informations, on veut savoir une chose, que vous connaissez l'OTAN, donc, cette organisation, vous êtes attentif, effectivement, qui rouble la marine, qui est tout ça, donc toutes les grandes puissances, effectivement, au point de vue militaires, ce sont ces rassemblements qui peuvent se mettre ensemble, pour combattre, effectivement, tous ceux qui, de toute manière, se rallient pas, en fait, aux injonctions internationales, c'est-à-dire aux injonctions internationales. Alors, effectivement, ils ont, donc, cette armée, donc, de l'OTAN, ici, elle est ici, donc, en Problégie, évidemment. Alors, ils ont aussi, effectivement, des navires, en fait, des flottes, ils ont dit, mais, effectivement, pour la guerre, tous ces navires, effectivement, après ce que j'ai à pouvoir dire, qui sont des l'OTAN, qui sont maintenant, donc, à mer Noire, on va voir en face de la flotte russe, et ils disent, effectivement, les experts disent, effectivement, que ces navires-là ne peuvent pas résister en présence de la puissance de feu quand, en fait, la flotte russe. Alors, la question que le frère m'a posée, votre attention, s'il vous plaît, il est donc la suivante. Mon frère, est-ce que ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, maintenant, le déploiement, effectivement, dans cette contrée, en fait, est-ce que ça va vers l'accomplissement de l'Ézéchiel, chapitre 30 ? Il s'agit, effectivement, d'une action qui se déploie, qui est dans, dans le frère, effectivement, parce que vous voyez comment, la Russie a agi l'Ukraine, des côtés, d'une certaine manière, et il fait plier, effectivement, les autres ont donné ces jonctions, ils n'ont, en fait, mais un septième, avec un accès d'éternation, un réfrigissant, une certaine manière. Je vais en revenir, je vais en venir. Alors, je m'étais mis à pouvoir écrire au frère, pour pouvoir répondre, effectivement, à cette question en vérité. Mais c'est là que, pendant que j'ai lisé, alors que j'ai été frappé, parce que j'ai pris l'écriture pour lire, et c'est là, j'étais dans mon bureau, donc j'étais, je voulais pouvoir, effectivement, je regardais, il est toujours très important pour tout un chacun, vous qui êtes des frères et soeurs, qui avez l'amour de la parole, qui êtes des seigneurs, et qui, qui est toujours, effectivement, dans, 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 dans votre cœur, les désirs de pouvoir, réellement, savoir ce que le Seigneur fait, parce que tout le monde n'est pas intéressé, tout le monde n'est pas intéressé, tout le monde est assis, bien sûr, peut-être qu'il est intéressé, compris pour qu'il y ait de l'argent, pour avoir de la nourriture à la maison, pour que les enfants soient bien, mais il y a de ceux qui sont intéressés pour savoir, Seigneur, où est-ce que j'en suis, où est-ce que nous sommes, quelle heure est-il, parce que, je ne cherche pas à avoir tout le temps de pain sur la terre, mais je ne vais pas. Donc, à ceux-là, alors Dieu aussi est clair. Quand on n'est pas intéressé, on ne peut pas saisir. Mais c'est quand on est intéressé, on dit, mais Seigneur, je veux asseoir, si les disciples ne l'aient pas posé l'attention. C'est parce que, quand le Seigneur a dit, c'est bienvenu, j'aime toujours cette attitude, c'est là, c'est là que le monde, effectivement, le lien que nous avons, et puis, la communion que nous avons avec Dieu. Il a dit simplement que, voici, il ne restera pas ici, bien sûr, bien qu'il soit dans la maison. Je vous avais dit, je vous avais dit, mais il a dit ça, ah, il a dit, il n'y a pas de problème, on continue. Non, non, j'aime Dieu, parce que quand tu es dans le plan de Dieu, tu te sens intéressé, tu as envie de connaître de plus. Si Dieu est toujours là, bon, on dit, on est bien au savoir. Non, j'ai besoin, je veux savoir, Seigneur, là, j'ai entendu, mais ça frappe mon cœur, qu'est-ce qu'il y a encore par la suite? Alors, je dis, mais, dis-nous! de quel sera la fin du monde? Et si, les questions ont commencé, donc, pour pouvoir découler, effectivement, s'il n'avait pas posé ces questions-là, on aurait jamais répondu. mais il fallait qu'ils posent des questions dans cet ordre-là. Et que le Seigneur, maintenant, voyant leur désir de pouvoir connaître les choses et pour les dire, à vous, il vous a été donné. Donc, il leur a donné maintenant la réponse, effectivement, c'est quand on est intéressé aux choses, tu te dis, parce qu'il n'y a rien qui s'est fait, donc, par hasard, dans le royaume. Les âmes peuvent prendre cela, peut-être, les jeunes, on verra, assis par hasard. J'ai toujours dit, là, vous êtes assis, c'est le pas par hasard. Quand vous venez ici, vous asseyez là, que ce ne soit pas pour vous un jugement pour que vous étiez là, vous écoutez, mais vous me regardez, mais vous dormez. Ça rentrait là, ça sortait, puis vous partez, puis vous revenez. Regardez bien, quand vous êtes assis là, ce que Dieu savait, c'est que vous seriez là. Et Dieu prend tout le moyen nécessaire pour te donner la chose nécessaire pour que tu échappes à ce qui va venir. Parce que, quand le Seigneur descend ici et nous parle, nous tous nous sommes assis. Donc, chacun de nous a des oreilles. Donc, il nous parle à tous. Donc, chacun de nous doit avoir une manière pour s'entendre. Effectivement, il faut savoir comment entendre, ce que le Seigneur nous donne. On parle, effectivement, parce que c'est là doit avoir, je suis dit, nous, effectivement, toujours le goût, le désir. Ça veut voir, voyez-vous, frères, avec tout ce que Dieu est en train de faire, avec nous et parmi nous, il ne faut pas t'y avoir de relâche, frères. Il faut que vous puissiez être... Je voudrais bien... Je suis content quand je... Vous savez, vous savez tous, quand je suis dans mon bureau, je regarde l'heure, avant les 18 heures, et effectivement, je vois des voitures qui commencent à pouvoir entrer des frères et des sœurs qui viennent tournent. Qui viennent tournent, qui sont là, qui viennent tournent et puis qui rentrent et même pour prier. Ils sont là, effectivement, communés avec leurs sœurs. vous savez, parce qu'il arrive maintenant qu'on commence à mettre trop un dos lent. On trouve normal d'arriver en retard. On trouve vraiment ça, ça normal pour un frère, pour une sœur, c'est pas normal. Parce que, dans votre lieu de travail, vous n'arrivez pas en retard. Non, ça, c'est un mébri à l'endroit des dieux. Vous dites, « C'est pas possible, je respecte Dieu. » Mais non, c'est vrai. C'est vrai, frère. Au lieu de travail, tu ne vas pas arriver en retard. Tu peux tout expliquer. Mais quand on dit, « 7h30 », même si tu feras tout pour quitter, on y va 7h30. Mais c'est devant l'immortel, mon frère. Quelque chose de passager. Tu es même devant et tu trembles, effectivement. Mais devant Dieu, tu ne trembles pas. Dans la maison du Seigneur, tu fais comme tu veux et puis, tu feras avec des involtures. Non, c'est un manque de respect. À l'apprenti de Dieu, mon frère, la sœur. On devrait être de ceux-là qui, déjà, même 30 minutes avant, même l'heure de l'ouverture. On est déjà là, la sœur. et on est là parce qu'on se prépare avec un cœur de vouer, effectivement, parce qu'on veut, Seigneur, je ne veux pas, mais même s'il faut, je cours vite, effectivement, pour arriver, arriver. la sœur du Seigneur. David, toujours, il y a pour vous dire, je suis dans la joie. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez, vous savez comment votre cœur palpite? C'est vrai, le cœur palpite parce que vous voulez le voir, vous voulez aller, vous courez, évidemment, vite, parce que vous aimez la personne. Et c'est réciproque, vous comprenez ça? Mais avec Dieu, si vous aimez Dieu, vous battrez aussi le cœur. Le cœur battrait aussi, en fait. Mais c'est quand l'amour se refroidit, qu'il arrive à, de toute façon, à 10h30, c'est pas un problème. Même à 20h, moins de quart, c'est pas un problème. Tu peux arriver à temps, mais tu tournes en rond, là, c'est pas moi, au magasin, tu sais que 19h, tu dis, je vais encore aller au Colorado, parce que je dois acheter des pampers pour les enfants. 19h, 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 j'avais une grande que vous avez fait, de toute façon, j'ai un tas d'amour qui est frais, Christian chante les cantiques, et puis on sait qu'il va chanter, on va chanter, et puis après, quand on va chanter, et puis encore, 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 après les chants, et puis je vais, il n'y a pas rien au cours du temps. Vous serez surpris? Un jour, il vient, un sale cantique, et puis on a la parole. Et puis quand je vais t'appeler, on a terminé, c'est comme, je me souviens, il faut être content, je vais revenir à ma parole. Il y a un jour, alors on était venu, on vient à l'assemblée, on charge du cantique, je parle à la parole, un jour, on est venu, on a connu les gens, puis je suis passé, cinq minutes, j'ai pressé la parole, j'ai terminé. Je crois que la seule, c'est une bonne. Les voulons, les voulons, les voulons, et puis il y a une seule, j'ai terminé, c'est déjà fini, c'est déjà fini, c'est déjà fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, on va prolonger les chants, puis j'attends, puis j'achète des cacahuètes, j'achète des pampers, et puis je regarde, on s'en compte 20-30, pas des problèmes, on chante encore, non, et puis tu peux arriver ici, il n'y a plus personne, c'est jamais, c'est pourquoi, vous voulons être conscient, et que tout d'autres, ainsi donc, il me posait donc la question, effectivement, c'est quand même très important, de pouvoir réellement aussi, regarder dans les scènes, et voir en réalité, ce que Dieu fait, c'est pour ça, nous avons dit, c'est pour ça, alors, regardez bien, frère, la manière dont Dieu fait les choses, est quand même extraordinaire, nous devons être instruits, pour que nous puissions réellement, d'abord être en communion, avec notre Seigneur, et puis maintenant, connaître et comprendre, effectivement, ce que lui, il fait, regardez, dans le livre d'Esaïe, au chapitre 55, Dieu dit une chose, voilà, Esaïe 56, voilà, il dit, il dit, il dit, c'est ce qui s'est dit, Cherchez l'éternel, pendant qu'il se trouve, invoquez-les, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voix, et l'homme iniquité, ses pensées, qui les retournent à l'éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées, ne sont pas vos pensées, et vos voix, ne sont pas mes voix de l'éternel, autant les cieux sont élevés, au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées, au-dessus de vos voix, et mes pensées, au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, ne retournent pas, sans avoir, écoutez bien, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les blancs, sans avoir donné de la semence au semain, est-ce que vous suivez les trucs que j'ai fait ? Donc je vais lire encore verset 10, comme la pluie et la neige, vous connaissez la pêche, non ? Descendent des cieux, vous voyez comment ils descendent ? Et il ne retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les blancs, sans avoir donné de la semence au semain, et puis il dit, et du père, je vais dimanche, ainsi, en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne au point en moi, sans effet, sans avoir exécuté, avant, donc, il doit certainement exécuter la volonté de Dieu, et il dit, j'ai fait du maîtrise, il dit, sans effet, sans avoir, tu as la volonté, et puis il complique, et accompli mes desseins, donc, Dieu a des desseins, qu'il a réellement aussi, mis aussi, effectivement, pour que cela puisse arriver à pouvoir, et moi, atteindre aussi, le récit, à fond, et s'il, alors, c'est cela que nous devons connaître, effectivement, Seigneur, qu'il n'y a rien sur la terre, qu'il soit quelque chose, qu'il soit un hasard, parce que, s'il est hasard, existait, ce que Dieu n'avait plus de contrôle, ce que nous aujourd'hui, c'est pour ça, soyez sûrs et certains, qu'il n'y a rien d'hasard, chaque chose qui t'arrive, toi, mon frère, Dieu le s'appelle, quand la Bible dit que, toutes choses concourent, pour le bien de ceux qui aiment l'éternel, glorifie Dieu, parce que si tu étais dans le monde, tu étais dans un autre chemin, alors les choses allaient se passer, destruction, mais puisque Dieu t'a amené dans ce chemin, tout ce qui va se passer, il est contre, pour toi. Alors, regardez, nous regardons, effectivement, je vais prendre une partie, un plan simplement, nous regardons le dessin, le dessin, que Dieu lui-même, a dressé, effectivement, c'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir dire, comme ici, à partir de moi, frères et sœurs, nous sommes, un peuple qui est vraiment, privilégié. Ce ne sont pas les informations, mais c'est vrai, ils vont nous parler de Tchernobyl, ça c'est normal, on ne parle pas de Tchernobyl, ça c'est le journal, mais les informations ne sont pas des choses qui soient pour moi comme si, nous avons un véritable livre qui nous donne des informations de tous les jours, et même jusqu'à l'avenir, parce que le monsieur qui est aujourd'hui, télévisé, ceux qui font le journaux, il ne connaissait pas l'avenir, il ne sait pas ce qui va se passer demain, mais nous, nous savons ce qui va se passer demain, et après demain. Pourquoi ? Parce que c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui l'est dit, et à nous, Dieu nous a pour la grâce que dans ce puzzle, et c'est nous qui avons mélangé les pouvoirs, décortiqués, puis les faits, pour que nous nous puissions voir l'image exacte, de choses, effectivement, comment cela doit se passer. Alors, nous ne sommes pas troublés quand le monde est troublé. Nous ne sommes pas troublés par 14, les églises sont troublées. Parce que nous avons la grâce de Dieu, et c'est que Dieu nous éclaire, effectivement. Et qu'est-ce qu'il a né, effectivement, quand il parle, le frère, lorsqu'il m'a posé la question à rapport avec Ézéchiel de 39, il a dit, est-ce vraiment le temps, parce que, lorsque nous voyons que la Russie, maintenant, se déploie-là, et comme nous savons, effectivement, combien la Russie fournit aussi l'arsenal aux Iraniens, aux Iraniens, faire détruire Israël, ça veut dire que eux aussi, ce sont donc l'ennemi d'Israël, parce que, dans le Sous, ils soutiennent, effectivement, Hamas, et tous les autres, ils sont avec les pays, les Arabes. Oui, parce que, je ne sais pas si vous serez encore de l'histoire, dans l'ancien, lorsqu'il y avait le partage, effectivement, au contraire, la Russie, c'était une nation qui s'y oppose. Oui, 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 quand vous voulez faire le partage, effectivement, à l'ONU, parce que les Arabes, avec le pétrole, ils ont bien se voyait, effectivement, ainsi, la Russie, la Savoie, la Russie, aller changer, effectivement, parce que, bon, je ne pouvais pas donner, accepter, qu'il n'y a pas mal, parce que, les Arabes n'en voulaient pas ce partage, ils voulaient, effectivement, parce que, vous connaissez, comment, sur le bateau, effectivement, comment les Juifs, les Nidans, étaient donc projeter, ainsi les Juifs, parce que, vous n'avez pas, ils rentrent, effectivement, en Israël, mais, dans Jérémie 31, ils avaient dit quoi? Amen. Vous vous souvenez où? Amen. Moi qui ai l'histoire, c'est Israël, Amen. Je les rassemblerai. Amen. C'est vrai, vous vous souvenez ? Amen. Alors, voilà que, au train de la nation, la décision était là pour pouvoir, mais les Russes mettaient, effectivement, leur veto, ils voulaient, effectivement, que les choses ne soient pas, que les Paroles n'aient pas dit. Alors, c'est le moment d'appuyer, l'un de ceux qui étaient donc venus à notre comité, comme sur le juif, il dit, puisque les choses sont ainsi, pourquoi est-ce que nous ne ferons pas ce que nous devions faire, c'est-à-dire prendre les Écritures et montrer à ces hommes-là ce que Dieu nous a donné. Ils ont commencé à lire les Écritures. Donc, quand ces gens-là ont eu à pouvoir entendre que vraiment les Écritures ont eu à pouvoir changer la donne, c'est comme cela que les Juifs et les Russes aussi ont eu à pouvoir, c'est comme cela. Alors, sous le ménage qui est là, effectivement, il y a eu un changement, bien qu'ils n'étaient pas tellement très très d'accord, mais il y a eu quand même le changement, effectivement qu'on fait tout. Tu as permis qu'il y a quand même un changement. Alors, là, pour la façon qu'il y avait, les autres dans les Écritures qui était authentique, nous avons eu avec vous et la parole qui soit de ma bouche, je n'ai rentré jamais sans écrire, sans avoir accompli, effectivement, ma volonté, n'est-ce pas vrai ? Oui. Et elle est accomplie aussi, mais ça, n'est-ce pas vrai ? Donc, Ézéchiel, chapitre 36, je pense que c'est ça. Ézéchiel, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10, Et tu diras ainsi par le Seigneur éternel, voici j'enverrai à toi encore, preuve de rôle, de méchèque et de tupage. Je t'entraînerai, je te coulirai, je te ferai monter des sénités, c'est en triomphe, je t'amènerai sur les montagnes d'Israël, j'abattrai donc l'arc de ta main rouge, je te ferai tomber, je ferai tomber donc les flèches de ta main droite, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et le peuple qui seront avec toi aux oiseaux de croix, à tous ceux qui a tes ailes et au fait des choses, je te ferai pour bâtir, et tu tomberas sur la face de la terre quand j'ai parlé quand j'ai parlé de l'éternité, j'enverrai le feu dans ma gorge et parmi ceux qui habitent en sécurité des îles, ils sauront que je suis l'éternel, je vais connaître mon Saint-Nom au-midi de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner, je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom et les nations sauront que je suis l'éternel les saints d'Israël. Donc, effectivement, il s'agit effectivement ici de la guerre de Gog et Magog. Cette guerre de Gog et Magog, effectivement, ce sera le moment où les nations s'élèveraient avec la Russie, effectivement, pour pouvoir réellement aller vers Israël pour détruire Israël. Alors, il pose la question en disant que comme il y a maintenant ces déploiements, est-ce que cela peut régler effectivement la chose dont les Saint-Écritures ont parlé ? Alors, si nous prenons les Saint-Écritures, je veux que vous puissiez réellement prêter l'attention, si nous prenons les Saint-Écritures. Dans le livre de Luc au chapitre 21, je voudrais que vous comprenez encore si, de Luc au chapitre 21, je crois que je suis le présent, si je n'en crois, là, de Luc au chapitre 21, c'est ça, oui ? verset 21, il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche, alors que ceux qui seront enjusés et fous dans les montagnes, que ceux qui seront oublés de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans le champ ne m'entrent pas dans la ville, car ce sont les eaux de l'angeance pour l'accomplissement de tous et les écrits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui l'aideront à ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont donc sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée oubliée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient donc accomplis. Amen. Alors, l'écriture dit bien que Jérusalem sera foulée oubliée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les temps des nations soient accomplis. Cela nous ramène effectivement à ce que nous considérons la ville dont il est question, c'est-à-dire Jérusalem. Jérusalem n'est pas en Belgique, Jérusalem n'est pas aux Etats-Unis, Jérusalem n'est pas en Afrique, Jérusalem est en Asie, en fait là-bas c'est où c'est ? En Israël. C'est la capitale d'en combattue effectivement d'Israël en fait. Parce qu'aujourd'hui ils ne veulent pas que Jérusalem soit un Israël mais ils disent que c'est comme ils ont pris pour dire que c'était la ville parce que Jérusalem reste la capitale de toutes les nations comme ils le disent de cette manière ou du temps. C'est pourquoi la plupart du temps c'est plutôt vert et la ville que beaucoup d'avions a-tri. Alors regardez bien, lorsque Dieu a eu à pouvoir regarder dans l'espace-temps. Voyez-vous le Dieu que nous servons est un Dieu qui a une sagesse extraordinaire. Alors, en rapport avec le peuple d'Israël, ce qu'il a regardé effectivement, il a déterminé parce que il est celui qui avait réellement tous les plans entre eux. Alors, en déployant maintenant, il savait ce qu'il allait se passer effectivement avec Israël parce que dans le livre de Daniel au chapitre 9, je vais le dire calmement pour que vous puissiez regarder et aussi comprendre ici, et puis que nous puissions arriver aussi par la réponse pour notre frère qui a posé la question. Regardez, dans le livre de Daniel au chapitre 9, ici, non, il y a une crise ici, au chapitre 9, c'est redécibile, c'est 20, Daniel, chapitre 9, le chapitre 20, il dit, je parlais encore et je priais et je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel de mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offre du soir, avec un sourisier s'entraîteur avec moi et le médeur Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intermédion, lorsque tu as commencé à prier la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es bien aimé sois donc attentif à la parole et comprends la vision 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte vous entendez ça ? oui donc Dieu a bien fixé une période de temps qui a été déterminée ici dont il a également dit il s'agit il s'agit de 70 semaines qui ont été donc déterminées effectivement pour ton peuple et sur ta vie saine quand on parle de la vie sainte il s'est fait de Jérusalem non ? pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché pour exprimer l'iniquité et amener la justice éternelle pousser la vision et les prophètes et pour roindre le saint et le saint verset 25 sache-le donc et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera debâtie vous suivez ? jusqu'au Messie il y a un brochure que j'ai eu avec moi à dire que vous avez ici si vous voulez bien comprendre les choses parce que je devrais enfin en globalité mais si vous voulez comprendre dans les détails quand vous sortirez demandez à faire les défauts sur la brochure la 70ème semaine alors je continue ici donc il dit ceci donc sache-le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera donc rebâtie jusqu'au Messie au conducteur il y a donc 7 semaines et 62 semaines le place et les fossés seront donc rétablies mais en état fâcheux verset 26 il dit après le 62 semaines vous avez entendu ça après le 62 semaines le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur alors vous avez remarqué vous avez remarqué il dit après le 62 semaines donc si nous relisons le verset 25 j'avais dit calmement je vous réponds à gauche depuis le moment où la parole a annoncé qu'ils ont l'âme sera rebâti jusqu'au Messie et au conducteur il y a 7 semaines entendez et 60 semaines donc 62 plus 7 ça fait combien 62 plus 7 ça fait 60 69 vous avez remarqué donc écoutez mieux donc après les 62 semaines le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur n'est-ce pas or nous savons que la Bible dit que 70 semaines ont été donc fixées pour le peuple espagnale pour la vie n'est-ce pas vrai alors maintenant 62 plus plus 7 ça fait 69 ce qui veut dire ce qui veut dire qu'effectivement qu'à la 69e semaine effectivement il y a eu un moment où Dieu a eu à pouvoir agir effectivement avec le peuple d'Israël pendant ces temps là vous y voyez maintenant regardez je vais aller calmement il dit il n'y aura pas de successeur le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par une inondation et il est arrêté que le dévastateur les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre vous avez entendu je le dis encore le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires ça c'est quand c'est après les 69 c'est dans 69 n'est-ce pas 62 plus 7 est-ce que vous suivez est-ce que vous voyez vous suivez ma soeur 62 plus 7 a fait 69 et puis ici il dit après donc le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires dans Luc au chapitre 21 nous avons lu avec vous ici le chapitre 21 verset nous dit lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées sachez alors que sa désolation est branche alors que ceux qui seront enjudés fouillent dans le montagne que ceux qui seront menés de Jérusalem en sautent et que ceux qui seront dans les champs mâtres par la ville car ce seront du jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit malheureux aux femmes vous savez qu'ils seront ainsi et à celles qui allaîtront en ce jour-là car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple verset 24 ils tomberont sous les tranchants de l'épée ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée au pied par les nations vous avez entendu ? alors ceci effectivement vous êtes tous au courant c'est là parce qu'il est travaillé par les cibles ils seront amenés captifs parmi toutes les nations ceci est passé en l'an 70 donc c'est donc lorsque Titus est venu quand est-ce que Titus est venu lorsque le Messie a été rétragé rejeté crucifié c'est vraiment alors à ce moment-là ce que l'Église disait c'est accompli Titus a détruit tout le temps comme il a mis il n'est pas ici tout a été détruit donc tout ce qui est dans le temple a été amené à Rome et le peuple juif et l'Israël ont été dispersés sur la terre parmi toutes les nations qui se trouvent et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à la 69ème semaine de l'Église le destructeur est venu effectivement il a détruit parce que le Messie on l'a rejeté puisqu'on l'a rejeté qu'est-ce qui fait passer à ce moment-là donc à ce moment-là Dieu a tourné les dos d'Israël pour tourner sa face vers les nations donc c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à traiter avec les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui peut être à son nom ça veut dire que le temps d'Israël s'est arrêté parce que quand Dieu parle avec Israël il y a effectivement de période qui dit 69 c'est seulement effectivement mais quand il s'agit des nations il n'y a pas de temps de deux ans ou trois ans non les temps c'est seulement des nations on parle des temps des nations je vais vous le montrer à Saint-Église donc cette période effectivement s'est arrêtée alors l'Écriture dit j'allais très bien Jérusalem sera foulée aux pieds par des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient à court l'Écriture est claire le Seigneur l'a dit effectivement clairement jusqu'à ce que les temps des nations soient ça veut dire quoi ? ça veut dire effectivement que la période qui s'ouvre à partir de ce moment-là c'est la période des temps de la grâce vous suivez ? mais bien sûr c'est pour ça l'Évangile nous est donc proclamés pour que celui qui a des oreilles entendre c'est que l'Évangile effectivement donc l'Évangile est proclamé maintenant même pour lui Dieu Dieu ne traite pas avec Israël ça vous le saviez ? donc Dieu ne traite pas il n'y a pas de prophétie non non Israël est un peu comme on a dit Dieu ne traite pas avec eux Dieu traite maintenant avec nous parmi les nations donc le temps d'Israël s'est arrêté en soixante en soixante en soixante en soixante en soixante en soixante parce que il y a donc la diaspora juive effectivement dont on connaît en réalité effectivement c'est un mur qui faisait partie du temps c'est pour ça que vous le voyez il faisait comme ça il faut comme ça donc parce qu'il dit nous prions sur une partie du temps mais j'ai dit mais ce n'est pas vrai ce mur ne peut pas faire partie du temps parce que le Seigneur avait dit il ne restera pas si pierre sur pierre qu'il soit renversé ce mur là c'est le mur de la clôture de l'enceinte ça n'a rien à voir avec le temps parce que le temps il a été connu aujourd'hui donc ils sont là dans les coins effectivement mais les nations Dieu est en train de pouvoir réellement travailler avec les nations alors quand on parle du temps que l'éteint de la nation soit accompli effectivement ça veut dire quoi en fait jusqu'aujourd'hui pourquoi est-ce que Dieu travaille encore par les nations pourquoi Dieu continue à travailler encore par les nations mais tes agénitions il dit bien parce que c'est lui qui l'éteint est encore sur la terre donc Satan ne peut pas agir pourquoi il dit que Dieu travaille encore mais quand c'est lui qui l'éteint va partir alors à ce moment là le dépassateur va agir comme il veut ça veut dire quoi que quand le pouce de Jésus Christ notre Seigneur va partir alors le temps des nations c'est aussi longtemps que vous et moi nous sommes sur la terre Israël et les Juifs seront toujours effectivement le tourment Dieu ne va pas travailler avec eux non parce qu'il ne peut pas lui agir contre sa parole il faut d'abord qu'il puisse terminer avec les nations alors il va retourner voilà pourquoi je disais tout à l'heure effectivement que les prédicateurs et les gens de parlement effectivement les gens interprètent la parole de Dieu effectivement ils veulent donner leur propre compréhension de choses oh Dieu ne pas comme nous regardez quand l'écrité on dit ici effectivement que Jérusalem s'est va fallu au pied par les nations jusqu'à ce que les temps de nations soient accomplies nous lisons la Romaine en chapitre 11 vous vous souvenez on a au chapitre 11 Romain au chapitre 11 avant de s'émercier à 25 je pense que c'est cela Romain au chapitre 11 et à 25 car je ne veux pas que vous soyez l'ignorance que vous ignorez ces mystères pardon afin que vous ne vous régalez point comme ça c'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endoucissement jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée est-ce que vous comprenez ? Jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée alors maintenant les grands héritiers effectivement ils disent que cette écriture ici la totalité des païens soit entrée n'a rien à voir effectivement avec l'écriture jusqu'à ce que la totalité des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis suivez-moi très bien la phrase de ça c'est si cette écriture que vous allez lire effectivement au verset donc au verset 25 il dit que jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée ne peut pas être réellement mis en fait en relation avec Luc au chapitre 21 verset verset 24 effectivement où il était dit j'ai mis doucement pour que vous puissiez saisir est-ce que vous comprenez il ne peut pas être mis en fait en relation avec l'écriture qui dit Jérusalem ça va falloir au pied par les nations jusqu'à ce que les temps de nations soient accomplies pour quelles raisons très bien pourquoi il donne l'explication pour quelles raisons parce que si nous prenons la remède au chapitre 11 pardon après c'est le voilà après c'est par et en me donnant un roseau sans clave à une verge en disant lève-toi et mesure le temple de Dieu l'autel et ceux qui y adorent vous suivez ça c'est pour Israël mais le parvenu l'extérieur donc laisse-le de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations vous suivez et elles fouleront au pied la ville saine pendant 42 mois alors maintenant ils disent effectivement donc le temps que Dieu a imparti aux nations pour fournir Jérusalem est de 42 d'euros le temps que Dieu a donné aux nations pour pouvoir fournir Jérusalem par rapport à ce que nous voulons dire aussi dans le livre jérusalem ici est de 42 mois alors 42 mois ça vaut à 3 ans et 1 donc regardez frères et soeurs si l'on met là donc c'est au pensée effectivement c'est au pensée effectivement je veux que vous suivez très bien frères et soeurs pour que vous compreniez ne dites pas frères ne saisissons pas parce que vous devez le saisir parce que c'est aussi la voie dans la parole de Dieu pour ne pas trembler effectivement aux choses qui n'ont pas besoin de faire c'est pourri c'est pourri est-ce que vous comprenez alors regardez une chose voilà pourquoi il est toujours nécessaire dans le chose de Dieu de pouvoir avoir vraiment l'esprit de Dieu pour pouvoir nous conduire dans la parole de Dieu autrement nous n'oublierons jamais la volonté de Dieu parce que quand effectivement c'est un esprit de l'horreur qui donne des erreurs vous serez toujours dans l'horreur c'est comme les catholicies ils mangent tout le temps l'hostie ils pensent qu'ils se réconnent les crises mais ça a été comme ça de génération par génération si vous vous souvenez regardez regardez-moi ici s'il vous plaît regardez aussi le sœur qu'on appelle le sœur catholique ils ont les cheveux toujours couverts effectivement avec les voies et vous savez parfois ça crée des problèmes parce que tout le temps vous savez les cheveux que vous avez vos sœurs c'est pourquoi il faut pas vous mettre tout le temps je veux que vous avez vous sœur doivent être aéré parce que l'air est un peu d'autre pour que la chevelure puisse pousser je n'ai pas dit ne mettez pas de vouloir on peut le mettre c'est pas ça je dis mais eux toujours en fait parce que c'est une doctrine qu'ils ont de pouvoir mettre cette petite chose là et je crois qu'il n'y a pas très longtemps oui c'est-à-dire longtemps de cela même dans ceux qui ont pris le message ils ont eu à pouvoir décréter que le sœur a décidé de mettre les foulards sur la tête ah oui mais j'ai connu l'écart on était sûr mettre les foulards sur la tête et puis tout le monde alléluia c'est la parole de Dieu ça n'avait rien à voir avec Dieu absolument rien à voir avec Dieu ça a à voir effectivement avec la partie des âmes et c'est là donc effectivement ils ont à instaurer les choses qui fait qu'effectivement ça fait partie de la vie de ces gens et ils vivent totalement 100% de l'horreur et quand ils vont mourir ils ne verront jamais la face de Dieu donc alors regardez une chose quand le Seigneur notre sauveur a parlé dans le livre de Luc qu'est-ce qu'il a lié à pouvoir démontrer effectivement il a parlé des plans en ce qui concerne aussi un temps jusqu'à la fin est-ce que vous suivez en parlant de Jérusalem qui était donc aussi inclus Israël dans le plan de Dieu il a dit Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli or vous savez qu'effectivement que comme Dieu traite avec les nations c'est pour un temps bien déterminé mais jamais dans l'Écriture Dieu a donné comme deux ans ou trois ans et demi pour les nations toujours quand il parle de sept ans ou trois ans et demi c'est toujours pour Israël quand l'Écriture parle d'un temps bien fixé comme deux ans ou trois ans ça ne rapporte toujours avec les nations jamais avec les nations parce que le large temps qu'il a donné aux nations on ne sait pas jusqu'à quand mais on sait que c'est un temps qui a commencé et c'est un temps qui aura une fin et la fin pour les temps des nations c'est quand c'est lorsqu'il épouse ses rendez-vous c'est à ce moment-là maintenant que Dieu se tournera vers Israël que Dieu va traiter avec Israël il ne va plus traiter avec les nations c'est pourquoi il dit mais jusqu'à ce que la totale des païens soit entrée alors à ce moment-là maintenant Dieu tourne maintenant sur le regard vers Israël alors regardez quand le temps des nations est accompli c'est à mettre l'enlèvement des réponses parce qu'il n'y a pas de tout c'est à ce moment-là maintenant que Dieu se tourne vers Israël il commence à travers Israël que les temps pour Israël commencent la dernière semaine ce qu'il dit ici dans le livre de Daniel suivant la partie de la dernière semaine de Daniel elle commence à pouvoir ouvrir regardez Daniel verset 27 il dit maintenant il regarde avant j'ai dit verset verset 6 il dit après le 72 semaines le Messie sera rétranché et il n'aura pas de successeur le peuple le peuple d'un chef qui viendra détruira donc la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme par l'innovation il est arrêté qu'un dépassateur n'y auront jusqu'au terme de la guerre verset 27 il dit il fera une solide alliance avec plusieurs pour combien de temps vous lisez dans la Bible non ? pour combien de temps 69 plus vous voyez donc donc il fera une solide alliance donc ce ne sera pas Dieu mais quand maintenant Dieu se trouve vers l'Israël il est très bien à ce moment-là le temps d'Israël commence donc là soit la dernière semaine effectivement de 70 commence effectivement et comment la chose va se passer regardez-moi ici c'est cela que les seigneurs maintenant parlent ici en rapport avec Israël dans le livre de après je vais juste chapitre 11 d'Apocalisse on me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi des maisons des temples de Dieu vous entendez ce pas ? l'autel et ceux qui adorent mais le pavis extérieur du temple laisserait de côté et ne le mesure pas car il a été donné aux nations et le flou au pied la ville sainte pendant 42 mois maintenant il y a donc les chiffres qui sont sortis vous suivez ? 42 mois maintenant ça a rapport avec quoi ? 3 ans et demi n'est ce pas vrai ? donc 3 ans et demi c'est toujours un rapport dans la dernière semaine de Daniel donc ça veut dire que le temple pour Israël avait déjà commencé et effectivement il est très bien verset 3 dit j'ai donné à mes deux-moins le pouvoir de prophétiser revêtu des sacs pendant 1260 jours donc ils vont prophétiser ils vont enseigner ce sont tous les deux-moins donc des prophètes en fait à l'Israël vous suivez ? ils vont prophéter ils vont enseigner pendant 1260 jours ça veut dire que 3 ans et demi donc pendant 3 ans c'est vrai dans la dernière semaine ils vont prêcher la parole de Dieu la même parole que vous et moi nous entendons pour qu'ils puissent arriver à pouvoir reconnaître le Messie parce qu'ils sont rentrés pour recevoir le Messie qui doit venir c'est pourquoi il est pareil de 144 000 parce qu'il faut d'abord qu'ils entendent la parole qu'ils reconnaissent effectivement les seigneurs en réalité et maintenant que les seigneurs puissent poser son seau sur ceux-là parce que pendant le temps qu'ils vont réellement prêcher effectivement c'est à ce moment-là que ceux-là qui auront entendu vont davantage revenir et s'approcher effectivement pour choses alors pendant 1260 jours ce sont donc les deux oliviers et les deux chandelières qui se tiennent devant le seigneur de la terre et si quelqu'un veut leur faire du mal ils font sort de la bouche et dévorent leurs ennemis et si quelqu'un veut leur faire du mal il faut qu'ils soient tués de cette manière-là ils ont le pouvoir de fermer les ciels en fait ils tombent point de pluie pendant le jour de la prophétie et ils ont le pouvoir de changer le os en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront ça nous fait penser à Briséli et ça c'est pas d'agréation c'est à Israël vous suivez ? alors nous retournons dans le dernier chapitre 9 regarde Daniel Daniel j'ai reconnu alors le verset 27 il dit c'est bien il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine vous suivez ? pour une semaine alors il dit et au milieu de la semaine il fera cesser les sacrifices et le froid le milieu de la semaine de 7 parce que une semaine effectivement c'est 7 ans une semaine c'est 7 jours dans la prophétie c'est 7 ans alors quand on divise la semaine au milieu ça veut dire quoi ça veut dire quoi vous avez retenu 42 mois c'est 3 ennemis vous voyez comment Dieu partage donc cette partie là on ne peut pas les ramener de l'autre côté dans cette partie de l'Apocalypse chapitre 11 il ne peut pas aller de l'autre côté pendant qu'elle est poussée sur la terre est-ce que vous comprenez ? il ne peut que laisser qu'en l'autre côté parce qu'il est poussée à partir à ce moment là j'espère que vous comprenez j'espère que vous saisissez parce que si les choses sont mélangées on ne sait plus voir le tableau il faut que chaque chose soit placée à sa place pour qu'on voit maintenant quel est le plan de Dieu mais non quel est le rapport avec Gog et Magog regardez parce que le fer pose à la question il se dit maintenant est-ce que nous sommes dans le temps regardez quand est-ce que cette guerre de Gog et Magog va avoir lieu parce que ça doit avoir lieu regardez après il s'est plutôt fait alors il s'est plutôt fait regardez regardez bien puis je vis descendant du ciel un ange qui avait la clé de la ville et une grande chaîne dans sa main il saisit les dragons et les serpents anciens qui est le diable et les satan et il les lia pour mille ans il les jeta dans la ville ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations vous suivez jusqu'à ce que le mille ans soit accompli après cela il faut qu'il soit donc dénié pour un peu de temps donc pendant mille ans il y aura donc un temps de paix sur la terre donc le millenium ce sera le temps de paix sur la terre regardez ce que les vêtements parce qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il dit et j'ai vu du trône et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir jugé et j'ai vu les armes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la paix ni sur les bases et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains ils ne refèrent à la vie ils régnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne refèrent point à la vie jusqu'à ce que le mille ans soit donc accompli c'est la première résurrection heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection Amen donc effectivement dans le millenium dans le millenium l'épouse il s'est râle Amen est-ce que vous comprenez ? Amen dans le millenium l'épouse il s'est râle parce que le fou ça a été enlevé les morts à gris les verrons vous comprenez cela non ? quand on parle de la première résurrection il s'agit effectivement de l'épouse et ceux qui sont les cités pour pouvoir être dans le corps et pas qu'est-ce que vous s'agissez ? Amen voilà mais vous avez remarqué une chose je vous ai parlé tout à l'heure je sais que ce n'est pas facile mais je veux que vous compreniez en parlant de la dernière semaine de Daniel qui était divisée en deux une période effectivement où le deux témoins doivent prophétiser pendant 42 pendant cette période pendant cette période pendant cette période pendant cette période pendant la mille et sonne jour dans les trois années n'est-ce pas vrai ? et puis une autre période effectivement où les nations doivent n'est-ce pas vrai ? donc la Bible dit effectivement qu'il a fait une alliance effectivement dans la une semaine mais au milieu au milieu il a brisé l'alliance était brisée non ? et la Bible dit que les dévastateurs on va les dire avec moi Daniel chapitre 9 il y a les camions Daniel chapitre 9 oui c'est ça oui Daniel chapitre 9 c'est ça oui c'est ça oui jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolue fonde sur les dévastateurs voyez-vous pendant le 3ème et demi dont le prophète prophétiseront Elie et Mouise effectivement alors les 144 000 s'est renseigné ils vont croire à la parole de Dieu effectivement et qu'est-ce qui va se passer quand ils vont voir que leur pays d'Israël a fait alliance avec l'antiquiste alors les choses vont changer qu'est-ce qui va se passer maintenant l'antiquiste rentre dans sa face maintenant qu'est-ce qui va se passer il faut se commencer à détruire donc les 144 000 vont mourir en tant que martyrs vous avez entendu cela et c'est sauf ceux-là qu'on parle ici dans chapitre 20 qui nous parle de récemment ils seront aussi dans le millénium vous comprenez maintenant donc ils seront ils vont mourir comme partie ils feront pas effectivement ils feront partie de milléniums effectivement ils seront dans le millénium effectivement avec l'épouse l'église c'est là qu'on dit effectivement si j'ai rien encore pour vous pour vous et j'ai vu de sorte c'est pour ça même dans le livre dans le sceau on voit que au cinquième effectivement il crie effectivement Seigneur vengeance et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la paix ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main ils revêtent à la vie et de réunir avec le Christ pendant mille ans donc ils n'étaient pas maté le vêtement maintenant regarde le Dieu et Dieu le fait c'est dit heureux et saint ceux qui emparent la première résurrection la seconde mordent un point de pouvoir sur eux mais seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et les réuniront avec lui pendant mille ans quand le mille ans seront accomplis Satan sera réglé de sa prison qu'est-ce qu'il va faire il sortira pour ses deux nations qui sont quatre coins de la terre donc gog et magog donc ceci ne peut pas se passer maintenant non parce que selon le plan de Dieu ça ne peut pas se passer maintenant c'est si en fait gog et magog ça va se passer quand après après le mille c'est à ce moment-là effectivement que oui la Russie et tout il faut certainement se tourner vers Israël parce que regardez très bien ici il dit il sortira pour séduire les nations qui sont quatre coins de la terre gog et magog afin de les rassembler pour la guerre leur nombre est comme les sables de la mer et ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de saints et la ville bien-aînée mais un feu descendait les noms du ciel et les dévorats alors les diables qui les séduisit et les noms fugez des noms dans les temps de feu et les sous faut être aussi donc la belle et les vœux au prophète regardez très bien quoi que vous puissiez donner votre propre interprétation votre façon à vous de pouvoir voir Dieu aille à pouvoir lui-même déterminer ce que cela doit être il a dit ma parole elle ne peut pas l'entendre à moi sans avoir accompli mes dessins donc la parole qui sort de la bouche de Dieu elle a la vision exacte de Dieu et l'accomplira certainement son dessin il n'y a aucune nation sur la terre il n'y a aucun peuple ni un homme qui peut résister à pouvoir réellement laisser le dessein de Dieu s'accomplir la volonté de Dieu doit réellement s'accomplir je vais vous le montrer regardez vous allez comprendre dans Apocalypse 17 verset 17 regardez ce que l'Église Apocalypse 17 verset 17 des chrétiens on dit c'est ici d'abord on peut revenir effectivement verset 15 il me dit il me dit verset 15 il me dit le zoo que tu as vu sur lesquels la prostitution est assise ce sont du peuple des foules des nations et des langues les bicônes que tu as vues et la paix ils vont la constituer la débuiront et la mettront en nue elles mangeront ses chers et la consommeront par la feu par le fait verset 17 car Dieu car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein un même dessein donc il n'y en a pas un qui va échapper donc ce plan c'est pour ça toi tu dois connaître ce que Dieu a prévu tu dois connaître effectivement ce que Dieu fait pour qu'il y ait pour que toi tu te voies est-ce que je suis dans le plan est-ce que je suis vraiment conduit par l'esprit c'est pourquoi mon frère ma soeur la prédication de la parole de Dieu la vraie parole est importante pour chanter parce que parce que par la parole Dieu Dieu manifeste sa volonté à ton endroit la grâce que nous nous avons effectivement c'est vrai qu'on dit qu'il faut que nous accomplissions la volonté de Dieu mais Dieu nous révèle sa volonté non seulement il nous révèle effectivement mais il nous accorde effectivement aussi la grâce que nous nous puissions recevoir et aussi accomplir cette volonté c'est pourquoi il est parlé effectivement de l'esprit de Christ si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne peut pas accomplir la volonté de Dieu non mon frère non mon frère parce que c'est lui qui arrive à le pouvoir parce que c'est en vertu de cette volonté lui il s'est laissé soumettre qu'il a accepté que lui et même la vie va plus loin mon frère et la soeur nous montrant comment il y a eu ces changements parce que lui il a accepté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu alors maintenant il a amené à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés par une seule offre dans la volonté de Dieu le péché a été outil et ça c'est ce que Dieu a eu à pouvoir réellement se voir que le sacrifice a été fait pas comme l'homme pensait ou selon la pensée de l'homme mais ça a été fait 100% comme moi je voulais puisque cela était aussi alors voilà maintenant la suite effectivement de ce qui a été fait pour que celui maintenant qui va venir vers moi il a été fait et qui marcherait effectivement dans cette volonté et puis ça il a aussi à obtenir effectivement qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire ceci pour faire de la sœur je parlais tantôt que Dieu a fait en sorte que tous puissent aller voir pouvoir réellement accomplir son dessein il s'agit effectivement de ces desseins que Dieu a déployé en rapport avec sa volonté mais maintenant regardez ce projet ici dans ce qui se concerne toi mon frère toi ma sœur et moi Dieu ne peut pas t'obliger toi de pouvoir faire sa volonté toi non quand il était question qu'effectivement que l'enfant puisse mettre effectivement à démarrer rééterminer comme vous le savez Dieu a fait en sorte que toute la nature entière puisse s'obéir l'aider du roi donc lui effectivement est sorti Marie ne peut pouvoir qu'aller là-bas maintenant regarde lorsqu'il s'agit effectivement d'une toi en réalité en rapport avec ce que Dieu veut que tu puisses faire effectivement par rapport au salut Dieu ne va pas t'obliger et pouvoir accepter effectivement parce que la volonté de Dieu ce que aucun ne baisse est-ce que vous me suivez donc toi ne t'attends pas lui-même puis c'est la volonté de Dieu il me mettra que je puisse la faire non mon frère toi tu dois accepter c'est là qu'il faut bien saisir les choses de Dieu parce que Dieu a une façon d'agir de faire particulière il faut bien que tu saches une chose que Dieu ne va pas avec la nature avec le gog et magog lui personne ne peut déroger à cela ça va se passer mais maintenant en rapport avec toi toi mon frère toi ma soeur pour son sain lui l'a montré le Seigneur Jésus n'était pas obligé c'est comme aujourd'hui sœur ma soeur tu n'es pas obligé de pouvoir te mettre à la rassemblée pendant que bon Seigneur avec moi tu n'es pas obligé en fait c'est toi en fait qui peux le Seigneur je besoin que mon âme et tout ce que j'ai effectivement soient changés Dieu ne va pas te changer en t'obligeant toi maintenant c'est toi dit le Seigneur c'est vrai que je pense comme ça quand j'entends je veux faire ta volonté à toi je veux connaître ce que tu veux parce que tu peux c'est ta propre volonté parce que tu interprètes la parole à ta façon parce que tu la reçois et tu la transformes à ta façon parce que tu la mènes effectivement et quand l'Écriture vient te faire comprendre que la chose est comme ça moi je pense pas que c'est comme ça la chose moi je pense que la chose elle doit être comme celle-ci en fait tu penses comme tu penses mais tu ne fais pas la volonté de Dieu Dieu va te laisser aller il ne va pas t'obliger mais viens fais ma volonté non mais Dieu exprime sa propre volonté c'est à toi de pouvoir servir vous vous souvenez quand j'ai donné cet exemple je donne toujours effectivement qui me crée toujours des problèmes la femme vous vous souvenez vous vous souvenez ils étaient là ils sont dit effectivement Dieu leur a montré sa propre volonté n'est-ce pas vrai ils ont les aînés pierre ils sont partis n'est-ce pas est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi eux qui est venu pour suivre Jésus on n'a pas lu ça avec les pieds non écoutons ils étaient là ils ont pu voir effectivement parce que ce jour-là Dieu leur a fait comprendre voilà ce que je veux la misère quand Dieu te montre effectivement la voie juste que tu dois frère chrétien ça n'est pas fini de pouvoir s'asseoir c'est le moins ici dans l'assemblée vous vous souvenez quand mon frère était disait ici quand il disait je ferme les yeux je crois que vous avez compris il dit je ferme les yeux la personne quand je passais au prêcher il me regardait c'était moi qui pointait effectivement alors je m'énervais contre lui il dit quand le pasteur aussi travaille rassemble parmi les bois il y a aussi les serpents vous vous souvenez dans une assemblée aussi comme ça on ne sait pas si c'est toi qui es les serpents est-ce que vous me suivez donc c'est important ce que vous entendez c'est important que vous compreniez qu'effectivement ce n'est pas un jeu qu'on ne vient pas pour faire la présence ici chacun de nous doit être conscient qu'effectivement je dois savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi c'est pourquoi je disais ici vous avez eu des traditions d'avoir entendu beaucoup d'imprédications beaucoup d'enseignements la grande majorité c'était des faux c'est pourquoi beaucoup m'invite oh mais tu crois que nous qui étions en Afrique là-bas j'ai dit mais en grande majorité c'était des faux c'est vrai c'était des dômes des messages et des créés des messages je l'ai dit toujours mais Dieu t'accroche la grâce pour moi d'entendre d'être nettoyé d'être lavé effectivement dans ta conscience le subconscient mais toi non tu t'accroches à ce qui était ancien parce que je connais les pasteurs depuis 1840 mais si c'est un faux quelle est son expérience avec Dieu oh non parce que je vais marcher avec tel prédicateur ça ça n'a rien à voir et s'il s'agit de celui que Dieu envoie c'est lui qui reçoit la parole de Dieu parce que je veux je ne veux pas avoir clair moi parce que l'état de l'élimination est terminé frère l'état des groupes après est terminé c'est l'état où nous devons marcher avec Dieu je veux entendre ce que Dieu veut dire c'est un temps où toi mon frère toi ma soeur toi t'as exigeant avec le soulignon il dit si ce n'est pas de Dieu je ne le fais pas je vais être sûr et certain moi parce que c'est pas c'est pas les églises qui manquent sur la terre vous en avez beaucoup votre attention s'il vous plaît regardez moi ici quand je vous parle c'est pas les églises ça ne manque pas je vais toujours dire il y en a plein ici choisissez là où vous voulez parce qu'il s'agit de ton âme à toi mais ne reste pas dans une assemblée comme celle-ci où tu continues à pouvoir mourir et surtout comme je dis que Dieu vous aime ceux qui sont partis ils sont partis pourquoi vous vous restez en contact avec eux tantôt les choses qui sont ici on entend que là-bas ils ont dit ah on a appris ça mais qui ça mais c'est vous ça c'est vous frère qui ça leur dit effectivement ah mais vous savez il s'est passé chez nous avec celui-ci mais pour l'amour de Dieu si ça ne vous convient pas ici allez avec eux pourquoi les coups du fil à vous ces coups du fil à toi effectivement vous emmenez de suivre ici parce que vous avez l'occasion ah on a appris ah on sait maintenant ah on sait vous n'êtes pas ici pour aller informer non vous devez savoir que vous êtes venus pour nous donner la parole de Dieu et que si ils étaient de notre ils seraient restés parce qu'ils ne sont pas notre ils sont partis ils sont libres d'aller où ils veulent alors laissez-les aussi dans leur liberté qu'ils aillent où ils veulent mais ne soyez pas des informateurs pour l'amour de Dieu frères et soeurs ça brise mon coeur si encore une fois j'entends que c'est telle soeur ou tel frère je vous ferai venir ici devant je dirai voilà ce que la soeur a fait ça 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 j'ai une preuve alors je te demanderai de quitter l'assemblée et d'aller rejoindre ceux-là et demeurer avec eux parce que frères et soeurs ils vont avancer avec le Seigneur de reconnaître ce que Dieu fait de nous c'est donc pour lesquels nous sommes là mais qu'est-ce que qu'est-ce que Dieu voilà pourquoi les Seigneurs pouvaient rémoindir tous ceux qui me disent Seigneur c'est là oh oh gloire à toi Seigneur la parole oh commence à toucher mon coeur et mon âme mais quand tu sors oh tu sais quoi Joseph Gabriel il a dit encore oh oui c'est pas possible toujours comme ça toujours comme ça jusqu'à quand et j'ai dit cela je répète encore votre attention quand j'apprendrai encore qu'une soeur ou un frère a téléphoné à ceux qui sont partis et qui sont en contact effectivement il a dit ça 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 je le ferai venir ici je le ferai venir ici et puis je le chasserai à partir d'ici de l'assemblée pour ne plus jamais réfléchir même s'il va aider je me réponds parce que vous êtes déjà averti frère et sœur non ce ne sont pas des choses il faut qu'on puisse savoir ce que l'on veut pour soit qu'on croit que Dieu travaille alors on avance avec Dieu sinon on risque de voir blasoner et pour ne pas blasoner je vous aiderai à pouvoir partir comme ça vous pouvez aller de l'autre côté faire ce que vous voulez faire effectivement vous savez je ne cherche pas à savoir ce qu'il faut ça ne m'intéresse pas moi je sais savoir ce que Dieu veut que je fasse pour le peuple et la chance qu'il m'a donné alors je vais continuer à pouvoir servir Dieu alors vous aussi adoptez la mérite ce que nous voulons Seigneur ce que nous voulons avant nous est fixé sur toi et savoir ce que tu veux que nous fassions alors ils disent bonjour à tout le monde mais en fait on ne va pas communier avec tout le monde parce que si on devait communier il serait bien avec nous est-ce que nous on a chassé quelqu'un non non ça vous blesse c'est pas mon problème je veux que je respecte Dieu je respecte la parole de Dieu vous savez frère j'ai toujours dit à pouvoir dire effectivement Dieu fera pas si tu es de Dieu tu resteras si tu n'es pas tu ne sauras pas tenir tu vas partir tu vas partir tu vas partir mais quand Dieu travaille dans ton cœur et qu'il t'apporte la grâce de pouvoir voir les choses juste effectivement comme elles sont alors approche-toi à Dieu de manière à ce qu'effectivement qu'il puisse aussi t'apporter la grâce pour pouvoir véritablement aussi avoir une marche beaucoup plus étroite je prie que Dieu apporte la grâce comme vous l'avez dit ils étaient tous d'un même cœur Amen avec ce que nous recevons comme parole de Dieu avec l'action de Dieu au milieu de nous nous devions avoir un cœur nous devions tous pas être hypocris mais avoir un cœur alors si avec tout ça nous sommes toujours doubles c'est que quelque part tu as arrêté ton qui Dieu nous aide les bonnes nous avons nous devions avoir un cœur nous devions avoir un cœur nous devions avoir un cœur Sous-titrage MFP. 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 ... 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